Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoi Et aujourd'hui je te parle du libertin et le piège de l'amour Le yaoi, le libertin et le piège de l'amour est un one show des éditions Bozlov dans leur collection Anna Nous sommes sur une série dans le genre romance étrange de vie L'oeuvre date de 2018 au Japon et de juillet 2020 en France La série est classée officiellement aux 16 ans et plus Moi je te dirai 16 ans et plus mes débutants car clairement en fait il y a l'acte Mais c'est censuré, c'est blanc et il n'y a qu'une scène charnelle donc je trouve ça correct Mais j'ai pas envie de dire 15 plus parce que certaines images quand même au niveau de la scène Je trouve que 15 ans ou alors 15 ans mais tu as déjà l'habitude Mais sinon 16 ans débutant, tu fais ta sauce à toi même Mais en gros pas 14 ans, ça c'est clair et net, je suis contre le 14 ans pour cette série Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne les informations sur le manga A part qu'on est avec le mangaka Kyougo On attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai très clairement que j'ai adoré l'illustration à l'avant Que je trouve très... Hum... Alors Il y a et les visages vraiment où tu vois je me suis d'abord intéressée au visage Et j'ai trouvé déjà rien que les visages très captivants Quelque chose qui m'a vraiment donné envie déjà de me dire Hé je veux lire le résumé Et quand j'ai regardé l'illustration dans l'ensemble J'ai vu un peu tu sais le côté provoque Etc Déjà le gars... Alors justement d'abord ce que j'ai regardé Voilà c'est exactement ça que j'ai vu d'abord en premier Et ça déjà ça m'a plu Et après si on dézoome voilà On voit qu'il lui défait la chemise Que donc on se dit professeur aussi parce qu'il y a le cahier Et donc on se dit ok là déjà c'est avec un élève prof Libertin machin Rien que ça du coup ça te donne envie d'acheter A mes yeux Pour ce qui est de l'arrière ce que j'ai aimé C'est qu'en fait on était donc du coup sur le ton jaune à l'avant Bon ça à chaque fois Bozov il s'amuse avec ça Donc ça je trouve ça génial Mais on est aussi sur du jaune Ce que j'ai fait c'est prêt J'ai pas voulu faire le béret et le coulier Parce que je me suis dit ça ferait trop Même si je me suis amusée à faire des photos avec comme ça Et ce que j'aime c'est donc le résumé La petite phrase d'accroche il nous dit du coup Que c'est un auteur qu'on est censé déjà avoir vu Dans le catalogue Bozov je suppose Et cette illustration qui résume totalement les personnages Le prof donc le personnage ultra sérieux Ultra carré, ultra clean, ultra machin Et donc notre petit Libertin Notre gars pas très sérieux Je m'en foutiste etc On le voit déjà rien qu'à la position de s'asseoir On le dit d'ailleurs ça normalement Que la façon de s'asseoir comme ça Pour les trucs comme ça au Japon Révèle aussi ta personnalité Donc c'est ça que j'ai su apprécier En plus il a plein de piercing et tout Donc on voit son côté Rebelle Et je m'en foutiste en fait De tous les détails etc Donc c'est ça que j'ai su vraiment aimer Dans l'ensemble Quand on enlève la jaquette On ajoute l'illustration Mais cette fois-ci du coup étirée C'est sympa J'aime bien mais Voilà C'est pas le truc ultra cool Par contre j'ai surkiffé la page en couleur Que je divise Regarde moi cette beauté Et on a du coup juste Le sommaire comme ça Mais j'ai aimé c'est qu'on a repris le ton jaune Là aussi le jaune Et donc là on commence directement le manga Et on a une petite illustration Un petit peu provoque Je te préviens Voilà voilà Ça aussi j'ai su énormément apprécier cette illustration Et on commence directement le manga Pour ce qui est juste Des pages entre chaque chapitre Je sais plus trop s'il y en a Oui il y en a Voilà Ah oui c'est vrai Je l'avais adoré cette illustration Cette fois-ci On a le prof Minori-chan Alors là ce truc qui m'a un petit peu surprise C'est qu'il n'y a pas de chien Il n'y a pas de chien dans l'histoire Donc bon On va bien Mais c'est un petit peu dommage Parce que sinon ça peut être comme une photo prise Voilà on a l'impression vraiment que certaines images sont prises vraiment en mode photo Au fur et à mesure de l'aventure C'est ça que je suis appréciée énormément dans le rendu esthétique du manga en tout cas On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que la qualité du dessin est juste magnifique au possible Et donc je l'ai vraiment aimé Pour ce qui est du manga Ce que j'aime c'est vraiment l'idée du scénario Car on suit les aventures d'un gars qui drague tout ce qui bouge Mais pas vraiment tout ce qui bouge En fait on se rend compte très rapidement Qu'il drague uniquement un même type de fille Une apparence qui ressemble à son premier amour Et on découvre très très rapidement en fait que son premier amour est sa cousine Du coup qu'il l'a vu à l'époque où ils étaient encore en primaire Et depuis il ne l'a pas revu Malheureusement en fait on va très très vite découvrir Que sa fameuse cousine était en fait un garçon Seulement comme il avait les cheveux un peu longs Et des traits assez fins Justement notre petit libertin Notre petit donjon Sosuke Et bah en fait s'est fait avoir Et a cru que c'était une fille Et il a passé toute sa vie à croire que c'était une fille Et en fait donc sa mère Comme elle en a marre que son fils drague tout ce qui bouge Et qu'il ne fasse pas attention à ses études Décide de l'envoyer du coup Chez sa tante Et donc chez son cousin Pour être surveillée Car tout simplement la mère part assez régulièrement au niveau de son travail Donc elle se dit Si je le file à ma soeur Bah peut-être qu'elle pourra le surveiller correctement En plus du coup la fameuse cousine est prof dans ce fameux lycée Donc ça permet d'être surveillée à la maison D'être surveillée à l'école et compagnie Et c'est là que tout commence En fait quand il va se faire accueillir En arrivant là-bas dans le village en pleine campagne En plus il part de la ville pour la campagne Et bah au départ il est accueilli par quelqu'un mais il ne sait pas du tout qui c'est C'est tout simplement sa fameuse cousine Dont il était reldingue Mais c'était pas une fille Donc voilà Donc ça je trouve l'idée très 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 intéressante Parce que Bon on l'a déjà vu deux ou trois fois Très clairement même plus dans des mangas Mais je trouve toujours le concept plutôt intéressant Et là où j'ai aimé C'était qu'en fait finalement Bah on nous montre en avant dans ce scénario Déjà le fait que le garçon se rend compte que Bah peu importe ça soit une fille ou un garçon C'est de la personne en fait C'est sa personnalité qui lui a plu C'est ses sourires magnifiques Qui lui ont fait chavirer le coeur Et donc peu importe que finalement Cette cousine soit au final un cousin C'est de Midori Chan Midori 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 Chan pardon Dont il est amoureux Et peu importe que ça soit une fille ou un garçon Le manga est très intéressant Car il va nous mettre quelques petits soucis Au niveau de la relation entre ces deux personnages Je ne t'en dis pas plus Car tout simplement Ça serait beaucoup spoilé je pense Au niveau de la série Les détails qui font que leur relation de couple Peut être très compliqué Et qui fait justement Qu'ils mettent vraiment du temps A se mettre ensemble Plus le fait que Bah Midori Chan Bah voilà Je ne t'en dis pas plus Mais Bah c'est pas forcément Voilà C'est tout C'est pas forcément évident de son côté non plus C'est pas forcément évident des deux côtés au final Et c'est ça qui est très intéressant Parce que On va voir déjà Donc un qui est un peu plus vieux Qui est adulte L'autre qui est encore étudiant On a le fait justement Qu'on ait Deux visions des choses différentes On a autant un personnage Qui a déjà son caractère Son truc etc L'autre qui est encore ado Donc Qui se cherche encore au final Est-ce que Très clairement S'il a passé tout son temps A vouloir sortir Toujours avec le même La même apparence de fille C'est qu'il s'était créé Un idéal féminin Et donc c'est ça aussi Qui est très intéressant C'est Est-ce que Finalement Est-ce qu'il est sorti à des filles Parce qu'il était hétéro Ou est-ce qu'il sorti avec ces filles-là Parce qu'elle ressemblait A son idéal Qui était Minori-chan Un garçon Donc c'est ça que j'ai su apprécier Ce manga est vraiment très intéressant J'adore la façon dont il aborde Tous ses thèmes Il y en a d'autres du coup Que je ne peux pas trop t'évoquer Parce que tout simplement Ça serait du spoil Car c'est plus loin Que la première partie du manga Là à chaque fois Quand je te parle souvent des choses J'essaie toujours de te parler Des 50 premières pages 50-60 Mais pas plus Car après je considère Que c'est vraiment du spoil Pour ce qui est du manga Je t'avouerai Que le caractère Des deux personnages clés Et même des autres Est très très bien travaillé La relation des personnages Et le développement des personnages Est tout à fait bien géré Et c'est un manga Donc que j'ai suffisamment Surkiffé Et j'ai bien dit Surkiffé C'est une tuerie à mes yeux Pour le garder Dans ma collection Du coup Car comme tu le sais Surtout avec Boss Love Mais même dans mes mangas Je suis très sélectif maintenant De ce que je garde Ou ce que je revends Et lui Il est hors de question Que je le revende Ça c'est clair et net Je le garde C'est une pépite Et comme j'ai vu Que c'était marqué A l'arrière Découvrez Kyogo L'auteur de Addicton Dans une comédie romantique Machin Je vais essayer de voir Du coup Les autres oeuvres de l'auteur Et pour m'y intéresser Et me les acheter prochainement Donc je pense que D'ailleurs 2021 Tu vas voir beaucoup De séries Comme ça D'auteurs Que j'ai déjà testé Comme du coup L'autre auteur Qui a fait Encore une nuit blanche Que je vais te présenter En octobre Etc Qui a fait aussi Pardon L'Agg the best Que je t'ai présenté Il y a peu Donc lui C'est vraiment un auteur Aussi où je vais te présenter A peu près toutes les oeuvres Qui sont disponibles en France Pour Kyogo Du coup Je vais voir ce qu'il y a Et je vais voir Si les résumés Aussi me plaisent Parce qu'il y a Deux ou trois catégories De scénarios Qui ne m'intéressent pas Dans le yaoi Donc voilà Donc c'est ça aussi Que je veux voir Mais je pense que Donc au 2021 Je vais vraiment Beaucoup te parler De titres comme ça D'auteurs Que j'ai déjà présentés Ça me permettrait aussi De rattraper un petit peu Mon retard Et ça sera en dehors Du coup des vidéos Sur les nouveautés De 2021 Bien sûr Cette vidéo sur le yaoi Le libertin Et le piège de l'amour Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas Je pense que tu connais la chanson On like, on commente On s'abonne On partage Si on a vraiment Sur qui file la vidéo On va voir les deux Précédentes vidéos Boys of Si tu ne les as pas encore vues Ma tête de panda Pour t'abonner Les réseaux sociaux Pour me suivre Savoir des informations En avance Etc Et aussi Pouvoir discuter Si tu as besoin de parler D'avoir un grand frère et bi Pour t'écouter Ou juste discuter De devenir amie Voilà C'est tout Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye